Bonjour à tous, on se retrouve pour une très courte vidéo pour réaliser des fleurs avec la punch board de chez Acryon, des fleurs comme ceci. Donc aujourd'hui pas besoin de la plaque, on prend uniquement la punch board. Il nous faut faire 9 pétales, donc moi j'ai choisi pour aujourd'hui trois papiers de couleur dans lesquels je vais faire mes pétales. Je prends mes chutes de papier, je les plie environ 1,5 cm, j'utilise ma punch board côté notch et je vais tout simplement puncher trois fois dans chaque papier. Et on va récupérer à chaque fois les petits pétales. Donc je refais sur mes autres papiers, je pinge trois fois sur chaque. Une fois que vous avez vos neuf pétales, et bien il va tout simplement falloir les coller sur un cercle de 2 cm à 2,5 cm, soit recouvert d'un scotch double face ou tout simplement avec de la colle comme ceci. Donc je mets de la colle pour le premier pétale à peu près, je recouvre mon cercle. Je appuie bien et je centre mon premier pétale sur le milieu comme ceci. Je prends le second que j'appuie au milieu, toujours en alignant sur le trait du milieu du premier pétale. Je prends le troisième que j'aligne au milieu et sur le trait du deuxième pétale et ainsi de suite en alternant les couleurs. Une fois que j'ai collé tous mes pétales sauf le dernier, je fais attention parce que le dernier, je vais légèrement soulever le premier pétale pour qu'il aille bien se glisser dessous. De façon à ce que ça soit plus joli et bien interner toutes les couleurs. Voilà, une fois que tous les pétales sont collés, et bien soit vous le laissez tel quel, soit en fonction de votre projet, vous pouvez rajouter une fleur, une demi-perle, une étiquette. Libre à vous ! Allez, à bientôt pour une courte vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501